Que se passe-t-il dans ce petit village d'ordinaire si paisible ? Depuis quelques mois, une quinzaine de chats ont été retrouvés morts ou ont mystérieusement disparus dans cette petite commune située au beau milieu du département de la Somme. Tous les propriétaires de chats ont été confrontés à la même chose, à chaque fois que leur animal de compagnie est sorti de leur maison, ces derniers ne sont jamais revenus. Pour les habitants, rien n'est du hasard, un serial killer de chats vit parmi eux. Il n'y a pas très longtemps, j'ai vu une personne au volant de sa voiture qui a accéléré quand il a vu un chat sur le point de traverser la route. Raconte l'un d'eux. J'ai rencontré un chasseur qui m'a dit, nous, quand on voit un chat, on le tire. Ici, on n'aime pas les chats, témoigne un autre. Vous l'aurez compris, les habitants de Bray-les-Mareuil sont suspicieux. Et personne n'est épargné par les comérages. Le serial killer de chats est toujours recherché. Il faut dire que les exécutions de ces chats sont d'une violence inouïe. Le maire de la commune a affirmé avoir déjà recueilli un chat qui avait été plongé dans de l'huile de vidange. Interrogé par un journal local, Stéphane a également témoigné, j'ai déjà eu des soucis avec une personne qui avait posé des pièges à Renard sans autorisation. Cinq pièges étaient mis à 50 mètres de chez moi en limite de propriété. J'ai aussi retrouvé une de mes chattes dans une boîte à fauves. Frédéric, qui a quant à lui perdu deux chats, se souvient avoir découvert un chat portant des traces de balles qui avaient été jetées dans l'eau, il y a quelques semaines. Au total, une quinzaine de chats ont disparu ou ont été retrouvés morts ces dernières semaines. Une situation de terreur qui devient invivable. ... 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